Bonjour à tous, merci d'être là malgré la chaleur. Je suis là pour vous parler de Rockit. Le but c'est de rapidement faire quelques slides pour vous présenter les concepts, l'écosystème, etc. Et puis après derrière, vraiment l'utiliser en live. Moi c'est Eric Briand, je suis développeur touche-à-tout. Je travaille actuellement à Zenica Nantes. Deux mots sur Zenica. Zenica, on est une petite SS2I sur toute la France, on est un peu moins de 300. Et on est consultant et aussi formateur. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est cloud. Forcément je me suis intéressé à Docker et ses concurrents. Je suis organisateur de Docker Meetup à Nantes. Je me suis intéressé à son concurrent, Rockit. Je vais commencer rapidement par vous présenter le projet en lui-même. Sa genèse, ses concepts, son écosystème. Je vais revenir après précisément sur les différents principes. Et après derrière, on va faire ça en live. Et à la fin, je partagerai mon avis sur la techno et sur son avenir. Juste rapidement, dans la salle, qui utilise déjà Docker ? Ok. Juste rapidement, je vais revenir sur le principe d'un conteneur. Un conteneur, c'est un environnement d'exécution isolée. Ce que ça veut dire, c'est qu'une application qui tourne dans un conteneur ne va pas avoir le système de fichiers d'un autre. Il ne va pas avoir les utilisateurs, il ne va pas avoir les process. Ça permet d'isoler correctement les applications. Donc ça existait déjà avec les VM. La différence avec une VM, c'est que ça a une emploi de mémoire très faible. Un conteneur, on ne va pas embarquer un OS. On va embarquer seulement les dépendances de notre application. C'est un concept qui n'est pas nouveau, qui existe depuis assez longtemps. Typiquement sur Solaris, il y avait déjà, sur BSD, etc. Et dans le kernel Linux, tous ces concepts-là existent depuis quasiment 10 ans. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que Docker a créé ou que Rokit a créé. Mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà présent. Et donc là, le plus connu forcément, c'est Docker. Et donc là, moi je vais vous parler de Rokit. Donc Rokit, ce n'est pas un conteneur runtime. Ça va être un cli, donc vraiment une ligne de commande qui va vous permettre d'instancier des applications dans des conteneurs. Alors, donc c'est sur Linux, et seulement sur Linux actuellement. Donc contrairement à Docker qui peut tourner maintenant sur plusieurs OS, Rokit, c'est vraiment que sur du Linux. Moi, des mots, typiquement, je vais la faire dans une VM, même si je suis sur Mac. Donc ça sera une VM Linux. Ça a été créé en décembre 2014. Donc ça a été créé à la suite de divergences avec Docker Inc. Donc à la base, encore OS, c'était un très fort contributeur à Docker. Et bon, au moment que Docker est passé en 1.0, il y a eu des divergences. Sur la direction du projet, etc. Et donc ils ont créé Rokit. Et donc cette année, ça s'est rentré dans la CNCF. Donc c'est la Cloud Native Computing Foundation. Qui est une sorte de fondation qui promeut tout ce qui est technologie pour le cloud. Donc typiquement, c'est rentré dedans. Côté Docker, par exemple, typiquement, il y a Container D aussi, qui est la CNCF. Et Kubernetes aussi. C'est écrit en Go, c'est open source. Donc le repos GitHub est là. Et en termes de release, il y a eu un peu plus de 60 releases. Ils essayaient de maintenir une release toutes les deux semaines. Là, depuis février, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu deux. Donc une, il y a trois jours. Donc une release juste de bug fixe, etc. Mais voilà, c'est pas... En ce moment, il y a moins de releases. Juste pour vous resituer, donc CoreOS, c'est une toute petite boîte qui a moins de 100 employés qu'à San Francisco. Et qui est très orientée, voilà, tout ce qui est conteneur. Donc leur produit phare, c'est CoreOS, donc conteneur Linux, qui va vous permettre d'avoir un OS minimaliste pour bootstrap après des conteneurs Docker ou OKIT. Derrière, il y a plein de produits. Le plus connu, c'est ETCD, qui est une base de données distribuée. Donc Kubernetes, par exemple, s'en sert pour distribuer sa conf sur les différents nœuds. Et leur offre commerciale, par exemple, Technonic, pour offre de support de Kubernetes. Et donc ils avaient un orchestrateur aussi avant, qui s'appelait Fleet, et qui a été raté cette année. En termes de communauté, ROKIT a dépassé les 7000 stars sur GitHub. Donc si on compare avec Docker, Docker, c'est 45 000 stars. Donc on n'est pas sur les mêmes taux de popularité. Il y a eu à peu près 200 contributeurs, dont certains grands noms, Intel, Huawei. Il y en a eu d'autres, des boîtes de moindre importance. Mais voilà, c'est quand même un projet qui intéresse les gros groupes. Et la société qui communique le plus dessus, pour dire que je revendique de le faire tourner en production, c'est Blablacar. Donc il y a fait pas mal d'articles, qui continue à faire des confs dessus. Voilà, c'est quand même quelque chose qui tourne en prod. Il y a des boîtes de moindre importance qui l'utilisent. Typiquement un autre, j'en connais une. Mais voilà, c'est juste pour dire, c'est pas un produit juste pour avoir un concept. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne en prod. Donc les principes de ROKIT, c'est 4 grands principes. L'unité d'exécution et le pod. Donc contrairement, là l'idée c'est de dire, quand je démarre un conteneur, je démarre pas qu'un conteneur, je démarre un pod. Et l'avantage du pod, c'est comme Kubernetes, c'est de pouvoir démarrer plusieurs conteneurs dans un seul unité d'exécution. L'intérêt de ça, typiquement, c'est de dire, j'ai une base de données Redis, je veux déployer une API REST sur cette base de données, je les mets dans le même pod, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les séparer. Donc voilà, c'est une unité d'exécution un petit peu au-dessus du conteneur. La sécurité par défaut, il n'y a aucune, vraiment ça c'est quelque chose, si vous voulez enlever des choses, désactiver de la sécurité, il va falloir faire de manière explicite. Contrairement à certains produits qui vous permettent de lancer sans sécurité et vous rajouter au fur et à mesure, là c'est l'inverse. Vous démarrez tout de suite avec toute la sécurité, la signature des images par exemple, ou la gestion de SLinux. La composabilité, donc là l'idée c'est de requiter, c'est un clé, mais derrière vous allez pouvoir choisir votre système d'initialisation de conteneurs, vous allez pouvoir choisir votre orchestrateur, il ne vous impose pas des choses. Vu que l'idée derrière c'est d'être basé sur des standards ouverts, donc à la base c'était sur la norme qui s'appelle APSI, qui est maintenant dépréciée au profit de la norme OCI. Donc ça OCI c'est Open Container Initiative, mais voilà, l'idée de Rockit c'est toujours d'être basé sur des standards ouverts, et pas des standards propriétaires pour pouvoir être interopérable avec d'autres outils. Le process modèle de Rockit c'est aussi une revendication intéressante, c'est de dire, Rockit c'est un clé, et vous pouvez directement lancer votre pod sans daemon. Donc là vous tapez, dans la démo je vais le faire, Rockit Run, et vous démarrez votre pod. Pas besoin de daemon qui tourne. En l'occurrence c'était l'une des critiques que CoreOS faisait à Docker avant l'1.11, c'était le SPOF que créait le Docker Engine. Donc Docker c'est orienté client-server, et donc le serveur, le daemon, était le seul process qui après initialisait tous les conteneurs. Donc maintenant ça a été résolu comme problème, donc avec Conteneur D, mais voilà, il y a toujours un daemon qui tourne, donc c'est toujours un client qui va appeler un daemon, et après derrière qui va instancier les conteneurs. L'autre principe c'est Stages, donc ce qui est intéressant en fait, c'est quand vous démarrez un pod Rockit, c'est que vous avez plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être le setup de Rockit, donc c'est l'exécutable en lui-même. Et donc là vous allez pouvoir directement setuper un système de fichiers, et pour que le stage 1, donc le démarrage de votre pod, lui derrière il va vraiment dire, je suis SystemD, je prends ton système de fichiers, et je démarre. Et donc ça on peut le changer avec par exemple un init qui s'appelle Fly, qui est juste un shrewd pour faire une conteneurisation légère, ou carrément on peut faire avec du KVM pour avoir une conteneurisation de matériel. Et le stage 2, c'est le démarrage de vos applications. Donc Rockit, c'est juste un outil parmi tant d'autres, donc lui ça va permettre d'instancier vos pods, et derrière par exemple pour construire vos images, vous allez utiliser des outils comme ACBuild ou ACTool, ACPush pour pusher. Digger, c'est un produit de chez Blablacar, donc lui il va vous permettre de créer des images, des choses comme ça. KeyCityL, qui va vous permettre de télécharger des images depuis Key.io, et DockerToACI, qui vous permet de convertir une image Docker au format APSI. En termes de registries, donc le Key.io est le registri de chez CoreOS, qui vous permet d'avoir des images Docker et des images Rockit. Et ACServeur, c'est un projet pour vous héberger les images chez vous. En termes d'orchestration, donc Rockit est compatible Kubernetes et Nomad. Voilà, donc c'est parti, donc là maintenant c'est la démo. Donc pour lancer votre premier pod, vous allez faire un Rockit Run. Donc après derrière, vous donnez un nom d'image, donc là j'avais créé une petite image au préalable. Et donc là, je démarre mon image, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon Rockit a initialisé un système de fichiers avec des manifestes, a délégué ça à mon init de pod, donc là c'est système dit par défaut, et après il a lancé mon application, mon application a affiché, c'était juste un print, et puis après c'est coupé. Et donc derrière, si je fais Rockit List, je retrouve donc mon pod, donc son UID, le nom, le nom, que ça a été créé il y a 19 secondes, et que c'est dans l'état Exit. Donc ça, c'est une image vraiment Rockit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi démarrer des images Docker. Donc là, il va falloir que je rajoute l'option Insecure Options, pour dire, désactive la vérification de la signature de l'image Docker. Donc c'est pas que les images Docker ne peuvent pas être signées, c'est que Rockit ne peut pas vérifier la signature. Ensuite, on fait Run, et après on va dire, c'est une image Docker, et donc là, je vais utiliser le Hello World de chez Docker, donc c'est while.say. Ensuite, je vais lui dire un point d'entrée, donc un entry point, donc là, c'est juste parce que cette image-là n'en définit pas, mais s'il y en a déjà un indéfini, je n'ai pas besoin de passer ce paramètre-là. Donc là, je lui dis, bah, exec. Et ensuite, je peux lui passer des paramètres. Donc, voilà. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé en plus, c'est que vu qu'il a vu que c'était une image Docker, il a converti mon image Docker à la volée, pour en faire une image compatible Rockit, et il a démarré mon image. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va démarrer une image un peu plus intéressante. Donc là, on va lancer un petit Tomcat. Donc, encore une fois, vu que c'est une image Docker, je désactive la signature. Donc là, je vais démarrer un Tomcat, et je vais rajouter l'option d'exposition de port. Donc là, je vais exposer le port 8080 de mon image, sur le port 8080 de mon host. Donc voilà, mon Tomcat démarre. Et donc maintenant, si je vais sur mon navigateur, on ne voit pas grand-chose. C'est pas grave. Voilà. Donc là, mon Tomcat a démarré, et sur le port 80, donc là, c'est juste un... J'ai donné un petit alias à ma VM, mais voilà, c'est... Le port est exposé. Donc, petite astuce pour sortir d'une image, contrairement à Docker, on ne peut pas faire CTRL-C, donc là, il faut faire trois fois CTRL-2, pour pouvoir sortir. Donc là, on a démarré une image avec une exposition de port. Maintenant, on va vouloir, par exemple, rajouter un volume. Donc, pour rappel, un volume, l'intérêt du volume, c'est de pérenniser des données, parce que dans un pod, par exemple, le système de fichiers est volatile. Donc une fois que le pod est destrué, les fichiers disparaissent. Donc l'intérêt du volume, c'est de garder des fichiers en dehors de ça. Donc là, par exemple, ce que je vais vouloir faire, c'est de prendre les logs de mon Tomcat. Donc, ça va être un petit peu verbeux. Donc là, je vais créer un volume qui s'appelle logs. Je vais lui dire que c'est un kind host, donc c'est un répertoire sur mon host physique. Et derrière, je vais lui dire, ben voilà, c'est dans le répertoire. Oui, je sais, je suis en route, mais c'est pour éviter de taper sudo tout le temps. Et derrière, je vais faire mon point de montage. Donc je vais lui dire, ben prends le volume logs, et tu le mets dans target, et tu le mets dans usr local tomcat logs. Donc là, mon Tomcat démarre. Donc là, ce que je voulais juste montrer, c'est avoir les logs. Donc là, si je fais un ls sur mon répertoire de logs, voilà. Donc là, pour expliquer, mon pod a démarré, mais le point de montage de mes logs a écrit les logs, du coup, sur mon host. Donc l'avantage, c'est que même si j'ai killé mon pod, j'ai quand même les logs de disponible. Donc c'est intéressant pour les bases de données, pour des fichiers que vous voulez garder. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai lancé les applications en mode foreground. Donc dès que je quittais ma ligne de commande, mon pod se terminait. Donc maintenant, je vais vouloir le lancer en mode daemon. Donc avec Docker, il suffit juste de rajouter "-d", pour dire détaché, et il va lancer ça. Donc ce qui est intéressant avec Rockit, c'est que vous allez pouvoir lancer votre pod comme si c'était un vrai service. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser système d'run, avec un petit slice, voilà. Et donc là, il va démarrer mon tomcat en mode daemon. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que j'ai utilisé des outils standards, et bien maintenant, je peux utiliser tous les outils standards pour analyser ce qui s'est passé sur mon conteneur. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je peux faire systèmectl, statut, sur le service qui vient de me le créer. Et donc du coup, là, j'ai directement accès à mon service comme si c'était un service système. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit tout le système de stages ici. Donc on retrouve mon stage 1, qui est en fait une image avec un système ds Nspawn. Et derrière, on voit après, qui m'a instancié deux choses, le système de log système et mon tomcat. Et donc on retrouve après les logs de mon tomcat de manière système. Donc là, on n'applique pas du tout Rockit. On retombe complètement sur des outils standards Linux. Donc, par exemple, si je fais un PS sur Rockit, ça, c'est parce que j'ai fait ctrl-échappe, ça. Donc on voit, en fait, le seul référence à Rockit que j'ai, c'est le nom de la machine qui l'a instancié. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de daemon Rockit qui tourne. Donc là, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas le principe de daemon qui tourne pour, si vous le killez, vous perdez tous vos conteneurs. Donc maintenant qu'on a notre pod qui tourne, je vais pouvoir potentiellement aller dedans. Donc là, je vais utiliser la commande... Ah, pardon. Comment il s'appelait ? Ah, voilà. Hop, je vais pouvoir utiliser la commande enter qui va me permettre de rentrer directement dans mon pod. Donc là, vu que je n'ai qu'une seule application dans mon pod, il devine tout de suite que je veux aller dans le tomcat. Si j'en avais plusieurs, il aurait fallu que je précise que je veux aller dans ce tel-là. Et donc là, je suis dans le pod. Et donc si je fais USR, local, tomcat, on voit l'arborescence de mon tomcat. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de voir les process que voit mon tomcat. Donc là, je vais faire un PPS. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant de voir encore, c'est de dire mon PID 1, donc celui qui a initialisé mon pod, si c'est système D, on voit après que le PID 1 a initialisé le système de log et mon tomcat. Qui est... Voilà. Alors après, ça s'appelle Docker Java Home, c'est parce que c'est le nom que l'image a. Ce n'est pas un process Docker qui est lancé. OK. Donc là, j'ai lancé des images. Maintenant, on va pouvoir créer une image. Donc pour créer une image, ce n'est pas très compliqué. OK. En fait, il y a assez build ou assez tool. Moi, j'ai utilisé assez build, donc un petit outil. Et donc, ce n'est pas un DSL à prendre, c'est vraiment juste un outil à appeler en ligne de commande. Donc, par exemple, je peux faire assez build. Et là, j'ai accès à toutes les commandes après pour construire mon image. Donc mon image, ça va être juste un petit serveur Node.js qui va juste être... Je crée un serveur qui, à chaque fois qu'on l'appelle, va répondre hello from le hostname et il va écouter sur le port 8000. Et donc, pour construire mon image, j'ai fait un petit SH. Je vais recommencer. Voilà. Et donc derrière, mon SH, ça va être juste des appels successifs d'assez build. Donc là, j'ai un begin, un end. Je lui donne un nom à mon image. Je lui dis, mon image, elle va dépendre d'une autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'un Node.js. Donc là, j'avais uploadé au préalable une image sur ki.io. Et derrière, après, je rajoute mon fichier. Je lui dis, le point d'entrée, c'est Node. Et j'ai fait un port. Et je lui dis, il y a un port 8000 que tu as besoin d'exposer. Donc derrière, je construis mon image. Voilà. Donc là, vu que j'ai mis tiré-tiré-debug, il me précise toutes les opérations qu'il a faites. Et donc derrière, après, je peux directement charger cette image-là dans mon cache local. Donc je vais utiliser encore le in-secure parce que je n'ai pas signé mon image. Et là, je peux faire un fetch directement de mon image assis. Discovery filed. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Bon, ce n'est pas grave. On peut directement aussi lancer l'image. Donc là, je peux faire directement. Voilà. Je peux dire run de mon image et je vais rajouter un port. Donc là, je l'ai appelé www. Et j'oublie run. et mon serveur a démarré. Et donc là, si je vais sur le port 8000 de mon host, et bien ça ne marche pas. C'est la beauté des démos. J'ai mis sur le port 80-80. J'ai mis sur le port 80-80. Ça m'arrive une fois sur deux. Voilà. Et donc là, mon image répond. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais sur un seul host. Maintenant, si je veux utiliser le principe d'orchestration, donc l'orchestration, ça va me permettre de déployer une image et de l'instancier sur plusieurs hosts sans préciser à chaque fois tournant sur tel host, etc. Donc, on peut utiliser Kubernetes. Donc moi, là, sur mon post, j'ai utilisé un projet qui s'appelle Minikube qui me permet d'instancier un Kubernetes sur mon host. Donc là, il n'y a qu'un seul host. Mais bon, l'idée derrière, c'est la même, c'est de dire sur tous les nœuds, tu vas déployer le nombre d'instances que je t'ai demandé. Donc pour faire ça, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, c'est du déclaratif. Donc on lui dit, tu me fais un déploiement et tu instancies six instances et là, de mon image, donc là, pareil, que j'ai préalablement uploadé. Et donc l'intérêt de ça, c'est que si j'ai cinq nœuds, lui, il va répartir de manière intelligente les six instances sur les cinq nœuds. Et derrière, je vais exposer le port 8000 de mon host. Donc là, pour éviter l'effet démo, je l'avais déjà déployé, il me semble. Donc voilà, en fait, j'ai déjà six instances qui tournent et donc l'intérêt, voilà, c'est que je peux appeler mes six instances et donc on voit que là, derrière, j'ai six instances de mon image qui tournent et donc je ne l'ai pas précisé plus que ça. Donc pour vous montrer derrière que c'est bien du requit, donc là, je me connecte directement sur ma petite VM où il y a le Kubernetes et donc là, si je fais un R-catalyst, hop, on retrouve donc les images de mon image à moi, donc là, mon image à moi mais on voit aussi les images du Kubernetes qui tournent sur requit. Donc c'est ça qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'on peut changer de container runtime et donc derrière, je vous montre forcément une qui a craché. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire tourner vos images requit directement avec Kubernetes et de pouvoir orchestrer ça très simplement. Donc, pour finir, moi, je vais vous montrer, je vais vous partager avec mon avis par rapport à ça. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le process model qui est vraiment simple. On n'est pas en train de dire, il faut absolument un daemon, il faut des nouveaux projets pour démarrer mes conteneurs. Là, l'avantage, c'est qu'on utilise des outils déjà existants, système D par exemple. et donc je trouvais ça vraiment intelligent. C'est pensé à la Linux dans le sens où Rockit va faire un certain nombre d'opérations, mais très petit, il va le faire bien et donc si vous voulez faire d'autres opérations, il y aura d'autres outils pour le faire. Donc il y a un aspect monolithique qui est quand même moins important qu'à Docker. Le fait de faire de la concurrence à Docker, c'est quelque chose quand même relativement important parce qu'actuellement Docker, effectivement, est en train de, enfin voilà, est vraiment ultra dominant sur le marché des conteneurs, mais d'avoir de la concurrence, ça permet quand même d'orienter un petit peu les projets. On a vu ce que ça a donné avec Internet Explorer en 1995, d'avoir de la, de ne pas avoir de concurrence, ça a un peu enfermé le truc. Le fait d'arriver au CNCF aussi, je pense que ça va donner une ampleur au projet qui actuellement, il n'a pas. Voilà, c'est la corollaire avec le premier point négatif que je vois, c'est le fait qu'il a une communauté qui actuellement est vraiment pas énorme. Il y a un autre problème aussi, c'est que c'est pas si actif que ça en ce moment, et ça bip. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit pas si actif parce qu'actuellement, il a plein de choses à faire et je trouve ça un peu étonnant qu'il soit pas actif, donc je pense que c'est quand même lié au fait qu'il est arrivé dans le CNCF, donc ça a changé la direction du projet. Et voilà, je pense que ça mériterait de bouger beaucoup plus que ça. Le fait que la norme, la norme sur laquelle est basée Rockit aussi, le fait qu'elle soit dépréciée, c'est quand même un coût au projet. Ils sont quand même intégralement construits autour de cette norme et là, ils sont obligés de tout changer. Donc c'est vraiment pas quelque chose de facile et donc là aussi, il y a besoin de beaucoup de travailler. Et le tooling, alors même si l'aspect, voilà, avoir plein de petits outils unitaires pour faire les choses, moi je trouve ça vraiment intéressant, le problème, c'est qu'actuellement, honnêtement, l'outillage, il n'est pas à la hauteur sur certains trucs. Par exemple, je citais Asseepouch qui permet de toucher des images Rockit sur un enregistré distant. C'est un projet, par exemple, qui a 10 commits sur GitHub. Donc, juste pour dire, il y a besoin de créer des choses. Après, c'est des armes ouvertes donc vous pouvez très bien créer vous-même les outils mais voilà, on n'est pas encore dans un écosystème, vraiment, il vous prend par la main et vous pouvez tout faire directement avec ce qui est déjà existant. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur ce projet-là ? Le premier point, ça va être la compatibilité totale avec Kubernetes. Donc, le CTO de CoreOS a fait un petit talk au moment de l'arrivée du projet au CNCF et disait que Kubernetes a 89 points de compliance pour dire, voilà, votre runtime de conteneur il est compatible avec Kubernetes. Ils en sont à 84 sur 89 et ils disent, donc ils parlent des 5 derniers points qui est assez complexe à résoudre. Mais voilà, c'est leur priorité, vraiment, c'est vraiment d'être 100% combative avec Kubernetes. Le deuxième point, après, ça va être passer sur OSI, donc la nouvelle norme des conteneurs et ça, à mon avis, ça va être un énorme boulot de leur part et surtout qu'ils ont des clients en production actuellement, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire un white total du projet et commencer à zéro. Il y a besoin de garder la rétro-compatibilité et OSI et APSI sont vraiment deux normes complètement différentes, donc ça va demander beaucoup de travail. Et le dernier, forcément, c'est une fois que OSI est stabilisé, donc est bien implémenté dans le projet, il va y avoir toute une phase d'enlever APSI du projet. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Honnêtement, je pense que c'est un projet qui, même s'il va bientôt avoir trois ans, il est encore au début et l'arrivée au CNCF va vraiment bousculer les choses et il mérite vraiment d'être connu. Donc j'espère que, voilà, ce que je vous ai montré très rapidement, ça vous permettra de vous lancer et éventuellement, au moins, de tester chez vous le projet pour après, ou en parler autour de vous pour que le projet potentiellement prenne plus d'ampleur que ce qu'il n'a actuellement, ce que je pense vraiment qu'il mérite, même si pour l'instant, Docker est ultra-prédominant. Voilà, merci. J'ai eu le temps pour une question. Oui ? Est-ce qu'il y a du support tenu pour d'autres systèmes d'orchestration qui attachent Mesos ? Alors, il y a Nomad, mais Mesos, je ne sais pas par contre. Ils ont surtout communiqué autour de Nomad, mais je pense qu'effectivement, Mesos devrait pouvoir, vu que Mesos est beaucoup plus généraliste, il n'y a pas de raison qu'il le fasse. C'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions après. Merci.